Dans ce tutoriel vidéo sur Substance Painter, nous allons regarder l'interface en première approche pour nous permettre d'utiliser ce logiciel de 3D Painting Tools qui permet de créer des textures sur les objets 3D directement. Quand on ouvre Substance Painter, on a l'interface qui apparaît ici. On peut avoir certains éléments qui se portent sur la gauche, certains panneaux, on va voir qu'on peut les porter sur la gauche aussi. Si on vient dans Substance Painter faire un Reset UI, et bien voilà le résultat que l'on obtient ici en termes de présentation de l'interface. Cette présentation a l'intérêt qu'elle donne une belle part à la vue 3D, c'est la zone pour l'instant dans laquelle il n'y a rien, ce qui va nous permettre par exemple avec une palette graphique de pouvoir avoir une plage de travail relativement importante. On verra que l'on peut disposer les éléments un peu comme on veut. pour avoir exactement l'interface bien entendu qui nous convient. Pour débuter, on va venir créer un projet, on reviendra sur la création de projet. On va faire simple ici, on va faire File New, et puis on va venir chercher une fois un modèle 3D pour peindre dessus bien entendu. Donc No Mesh Selected, on clique sur Select ici, et on vient chercher un modèle simple pour l'instant. Je reviendrai sur la définition des modèles en OBJ dans les prochains tutoriels. et puis on va ici venir chercher une texture de l'habit du personnage ici. Et on va dire OK. Pour l'instant, on va se contenter de cette définition-là, à la création d'un projet, et on a maintenant un modèle 3D qui apparaît. Ici, dans notre scène 3D, vous voyez, on a une belle vue qui va nous permettre de zoomer, d'être très précis sur le personnage pour pouvoir venir peindre, voilà, en zoomant, pour pouvoir venir peindre ici de manière précise sur les différents éléments. OK. Et d'où l'utilité, bien entendu, d'une tablette graphique qui va nous permettre de, bien entendu, de mieux travailler sur notre objet 3D. OK. Donc, on a notre modèle qui est un modèle de définition moyenne, ni trop high poly, ni trop low poly, de définition moyenne. On le voit en termes de visualisation ici des formes. On pourra faire, bien entendu, apparaître le mesh pour voir de manière plus précise comment est constitué ce polygone. Et ici, on a la vue 3D. Alors, dans une première partie, on a la vue 3D qui est sur la gauche de l'interface qui prend une partie relativement importante ici. Cette vue 3D peut être séparée ici avec l'icône où il y a marqué 3D, 2D. Elle peut être séparée en 3D, 2D, en 3D seulement ou en 2D seulement. Alors, on reviendra aussi sur la définition donc du 3D, 2D ici. Hop, ici on va venir, voilà. Et ici, on a les éléments, donc, des différentes parties, donc, du polygone qui sont éclatées et qui ont été développées et qui ont, donc, ce qu'on appelle un UV-set et sur lequel on pourra peindre, donc, dans la partie de l'interface, ici, en display sur la droite. On est en 2D, on pourra peindre dessus mais on pourra peindre aussi sur la partie, donc, 3D ici directement. Donc, ça, c'est une des possibilités qui est assez intéressante. Donc, je repasse ici en vue 3D. Donc, c'est la touche F2 maintenant, F1, F2, F3 pour avoir le modèle juste ici en 3D. On reviendra sur la définition des UV-set pour savoir quel type de modèle on peut importer en OBJ, quel doit être le format par rapport aux textures et aux UV, justement. les UV-set étant la relation, donc, entre une forme 3D et une texture 2D. Comment on passe d'une forme 3D à une texture 2D ? Eh bien, la solution est donnée par ce qu'on appelle l'UV-set qui est travaillé dans un logiciel 3D, c'est-à-dire qui est fabriqué dans un logiciel de 3D pour faire la correspondance entre les deux. OK. Donc, ici, on a la vue 3D. Alors, en dessous, on va avoir tout ce qu'on appelle les shelfs. Les shelfs nous permettent d'avoir, donc, c'est un peu la bibliothèque, un peu beaucoup, même la bibliothèque de Substance Painter, qui va nous permettre, donc, d'avoir les différents éléments graphiques qui vont être utilisés à différents moments pour venir peindre. Alors, on a ici tout ce qui est dans le premier alpha, procédural, générateur, texture, c'est tous les éléments graphiques en aplat que l'on va pouvoir utiliser de manière différente selon ce que l'on a besoin. Par exemple, si je prends le générateur juste pour donner une indication ici, ça va nous permettre de générer directement deux systèmes de textures qui vont être combinés en fonction de la forme du polygonal, s'il est plus ou moins courbé, s'il est plus ou moins imbriqué, s'il est plus... voilà. Donc, par exemple, ensuite, on a des procédurales répétitives que l'on va pouvoir utiliser à différents niveaux comme alpha ou comme paint pour venir peindre. On a des alpha ici de pinceaux. On a des textures, alors pour l'instant, on n'en a qu'une, celle qu'on a importée. On pourra en importer d'autres, même des textures d'autres choses, de matières différentes, de bois, de métal, de photos. On pourra les mettre ici pour les utiliser, pour par exemple projeter de la texture bois sur le casque ou sur le corps du personnage ou un tissu, par exemple, ou des choses comme ça. OK ? Et puis, on a des systèmes de filtre ici que l'on va pouvoir utiliser pour venir donc protéger une partie par rapport au paint ou avoir un dégradé ou un blur ou donc un flou. Ici, OK. Et puis, l'environnement. Ici, on a un environnement, on va y revenir dessus. Ensuite, on a donc le deuxième, brush, particle et tool, c'est les outils, véritablement. Donc, les brosses ici différentes. Les systèmes de particules, alors ça, c'est une chose particulière, donc c'est une technique particulière propre à Substance Painter qui est très intéressante. C'est de venir peindre à coups de particules et qui vont donner cette impression qu'on jette de la peinture ou de l'élément ou de la neige. Ça pourra donner l'impression qu'on pourra faire un vêtement recouvert de neige partiellement ou un vêtement un peu brûlé. On a le burn ici, partiellement brûlé, éventuellement, et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. On a d'autres outils ici, des effets de belette pour faire des trous, des vis et ainsi de suite. OK. Ensuite, on a les matériels et Smart Matériels. Donc, c'est des matériaux que l'on va pouvoir utiliser dans le paint. Et les Smart Matériels, c'est des matériaux de combinaison, comme on va voir, de différentes couches, appelées layers, plutôt de différentes calques, pour employer un terme un peu à la Photoshop. et ici, donc les Smart Layers, c'est une combinaison que l'on va pouvoir préutiliser et éventuellement, donc, ensuite, modifier, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu la bibliothèque ici, les Smart Matériels, que l'on pourra nous-mêmes créer, bien entendu, compléter à loisir. OK. Sur la partie, donc, droite de l'interface, on a deux grands panneaux, deux lignes de panneaux. Le premier, c'est ce qu'on appelle les Layers, ici, qui constituent, donc, les Channels. Alors, les Channels, c'est les différents canaux que l'on va peindre. Donc, ces canaux que l'on va peindre, c'est le canal Color, donc c'est la couleur, par exemple. On va pouvoir peindre aussi, par exemple, de la brillance. On va pouvoir peindre du relief. On va pouvoir peindre le côté terne de la matière, et ainsi de suite. On va pouvoir peindre les spéculaires, le A.O., et ainsi de suite. Voilà. On pourra peindre plein de choses. Alors, pour peindre ces choses-là, on va les retrouver, donc, juste en dessous. Dans le texture Set Seating, ici, on a ce qu'on appelle les Channels. Mass Color, Height, Rowness, Metallic. C'est les quatre qui sont, par défaut, a priori. Et en cliquant sur le plus, ici, comme on le verra, on peut en rajouter, comme je le disais, l'opacité, la réflexion, les spéculaires, l'IOR, qui est l'indice of reflection, le Glossiness, qui est l'étalement des brillances, et ainsi de suite. Donc, à chaque Channel, correspond un ensemble de Layers. On le voit ici dans Layers, Base Color, Height, Rowness, Metallic, on peut choisir. Et donc, à partir de là, on peut créer ce qu'on appelle des calques sur lesquels on va venir peindre. Donc, à partir du moment où on a un calque comme ça, eh bien, on peut venir peindre sur le modèle dans ce calque-là. Donc, ici, je fais ça simplement, j'en juste vite fait de couleur en mettant du rouge et hop, je viens peindre ici donc du rouge mais pas seulement du rouge, du rouge brillant et ainsi de suite. Ok, on reviendra là-dessus. Ok, comme on le voit ici. Et ça, ça apparaît ici dans le Layers. Si je décoche le Layers en visibilité, eh bien, mon rouge disparaît. Ok, donc on va avoir des Layers, on va pouvoir créer plusieurs Layers, modifier des Layers, faire des Alphas, donc masquer partiellement les Layers, donc ce que l'on a fait, le travail que l'on a fait partiellement pour donner un petit côté, par exemple, grain, dirt, poussière et sur ce que l'on a fait par exemple et ainsi de suite. Donc ça sera très intéressant ici de travailler sur les Layers. C'est un peu une logique que l'on a un peu dans tous les logiciels de dessin et de retouches d'images. Le système des Layers, des calques qui a été mis au point par Adobe Photoshop et sur lequel on travaille. on a deux grandes caractéristiques dans ce genre de travail. C'est l'empilement des Layers avec des modes de fusion que l'on va retrouver ici et les possibilités de masquer partiellement avec des Alphas les Layers. Donc ici, la liste des Layers. En dessous, on a le Texture Set Seating qui est la définition des différents canaux. On voit qu'on pourra faire des additional maps aussi qui sont très intéressantes qui nous permettront de travailler. Donc notamment l'occlusion, la curvature et la position. Je pense notamment à ceux-là qui vont nous permettre justement de faire des textures générées par système automatique selon la forme du modèle, la courbe du modèle comme la curvature par exemple. C'est vraiment très intéressant ici. Ensuite, on a un deuxième onglet ici, Post Effects. On y reviendra dessus. Pas très important. Et Viewer Seating qui nous permet donc tous les paramètres qui nous permettent de voir dans la vue 3D notamment l'exposition par exemple juste pour changer un paramètre qui est visible tout de suite. L'exposition ici. La rotation de l'environnement pour voir des éclairages différents selon où je me positionne dans le modèle et ainsi de suite. Et enfin, sur le dernier panneau en long à droite et bien j'ai deux panneaux un qui s'appelle Textures Set List qui permet de lister sur quoi je peins on y reviendra dessus c'est les groupes de shaders donc ici il y en a deux dans mon modèle il y a le casque qui a son propre shader par exemple et puis le corps qui a son propre shader aussi. Donc je vais pouvoir sélectionner où je veux peindre par exemple ici il me demande de peindre sur le casque si je peins en dehors du casque ça ne peindra pas et si je peins sur le casque ça peindra bien entendu et je ne pourrais pas peindre sur le corps si je descends sur le corps je peindrai donc sur le corps bien entendu. Ok. Et en dessous j'ai donc vraiment les paramètres les propriétés de l'outil peint qui est un outil relativement complexe voire très complexe qui peut avoir donc plusieurs possibilités de type de brosse d'alpha de cette brosse là d'être en mode stencil et puis de color hate rough et métal que l'on peut utiliser que l'on va voir en dessous on va retrouver donc la couleur mais on pourra mettre on pourra mettre autre chose bien entendu que de la couleur on pourra mettre une texture que l'on aura appelé de l'extérieur une texture procédurale éventuellement et ainsi de suite et ou un paramètre par exemple de force de hate ici en venant augmenter donc le paramètre donc de relief ici que l'on peut mettre en place ok donc voilà rapidement décrit l'interface on voit que c'est relativement simple il ne nous reste plus qu'à voir et on le verra au fur et à mesure donc les différentes icônes qui sont en haut à gauche donc de l'interface qui partent sous file edit view ici on a une série d'icônes intéressantes que l'on verra au fur et à mesure quel outil on va utiliser le paint quelle gomme on va utiliser ici la projection aussi et ainsi de suite on a quelques outils ici que l'on va pouvoir donc utiliser qui nous permettent de nous mettre dans les différents modes de paint de gomme de projection ou de remplissage par exemple ici directement ok et puis on a très peu d'éléments donc dans les menus déroulants classique file edit view on a un peu d'undo avec les settings view c'est le on le reverra en détail c'est de comment bouger l'interface comment la restructurer ici voilà donc pour terminer on dira juste comment fonctionne l'interface en termes de mouvement si on veut changer c'est très simple on prend sur la barre par exemple si je veux changer les layers les portées en haut par exemple pourquoi pas ou sur le côté ici voilà hop ça va s'ouvrir on le lâche et on a mis les layers de ce côté là le view setting pareil si on veut le mettre soit au dessus soit en dessous soit dans le layer et donc à ce moment là en bas on va avoir deux onglets view setting et layer pourquoi pas donc je suis sur le layer ici je vais le ressortir et je vais le mettre au dessus voilà et puis je peux très classiquement avoir le double trait ici la double flèche pour laisser un peu plus de place donc à un panneau par rapport à un autre bien entendu je peux rendre flottant un panneau comme je viens de le faire par exemple le shelf ici que j'utilise pas forcément tout le temps et qui peut être intéressant d'avoir en très grand mais qui va venir boucher l'interface et bien je peux venir le prendre et le déplacer sur mon deuxième écran par exemple et quand j'en ai besoin le ramener donc effectivement ça me permet en supprimant le log qui n'est pas forcément strictement nécessaire ou que je peux mettre à côté sur le deuxième écran avoir une part belle pour l'interface ici et venir donc peindre vraiment de manière précise sur mon modèle ici avec l'outil paint et quand j'ai besoin donc de venir chercher donc une brosse par exemple différente je double clique dessus j'ai ma brosse je la retrouve ici sur la droite et je vais pouvoir donc peindre avec cette brosse là on voit mieux les effets de relief puisqu'on a un paint partiel ici sur la surface ok voilà donc sur l'interface rapidement vue on la reverra en détail donc au fur et à mesure que l'on en a besoin pour ajuster telle ou telle caractéristique de l'outil paint ou de paramètres des différentes couleurs et des différentes matières de manière générale que l'on va appliquer donc à notre modèle 3D c'est parti de l'outil paint et de l'outil paint Sous-titrage ST' 501